Alors, je suis un peu déçue que M. Wauquiez ait disparu des écrans. Cet amendement budgétaire que je propose, pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas le principe, c'est un plan en agriculture, un plan que j'appellerais Picasso. Cet été, vous aviez donné votre accord, sans pour autant voter notre amendement, mais pour une campagne de communication sur les fruits moches, campagne qui avait énormément fonctionné à l'époque. Et suite au gel et aux différentes intempéries qui ont pu détruire des productions sur notre sol auvergne et ronalpin, je redépose aujourd'hui officiellement cette demande, puisque j'ai attendu, attendu, et votre accord n'est jamais venu. C'est pour ça que je déplore un peu que M. le Président ait quitté l'hémicycle. Et puis nous voyons en ce moment que le foie gras, entre autres mais régionaux, de notre beau pays, commence à être mis à l'amende à une période où il est fortement déconseillé, je trouve, de tirer sur la bête. Je rappellerai quand même à tout un chacun que dans la Loire, pour parler de mon département, il y a quand même une baisse de 30% d'exploitation agricole. C'est énorme. Alors aujourd'hui, je demande officiellement que la région s'empare du sujet pour élargir ma première proposition avec cet amendement budgétaire qui visera et la production en baisse selon les secteurs, et effectivement ces fruits et légumes moches, parce qu'il faut résolument que la région s'empare de ce sujet pour changer les comportements de consommation, malgré les obligations de l'Union européenne en tant qu'eurosceptique, je ne pouvais pas passer là-dessus. Et je finirai là-dessus en vous citant Max Gallo, car la globalisation provoque résolument un besoin d'enracinement. Donc je vous demanderai de passer à l'acte.